A l'abandon depuis 1981, l'hôpital Richaud de Versailles va bientôt connaître une seconde vie. Avec cette rénovation reconversion, 72 appartements aménagés verront le jour dans la zone classée, monuments historiques, où 80% des acquéreurs sont versaillais. Des biens neufs vite vendus malgré leur prix moyen de 8 800 euros le mètre carré. La proportion du coût entre un bâtiment neuf et un bâtiment historique, vous êtes dans une échelle du simple au double pratiquement. Vous êtes autour, un petit peu en dessous de 2000 euros le coût de construction pour un mètre carré, pour un bâtiment neuf, et vous êtes pratiquement au double autour de 3500 euros le mètre carré pour un bâtiment comme celui-là à restructurer. Au total 330 logements sont créés, dont plus de 25% de logements sociaux, destinés principalement aux étudiants. A côté de l'espace habitable, 10 000 mètres carrés de jardin vont fleurir pour relier les ailes de l'hôpital entre elles. Le chantier répond donc à un double défi, respecter le caractère historique de ce bâtiment vieux de 3 siècles, tout en répondant aux normes actuelles pour les logements. On a été amené à détruire par exemple certains planchers qui étaient la plupart du temps des planchers modernes qui avaient été refaits au 19e ou au 20e siècle en métal ou avec des structures bois trop légères. C'est vrai aussi qu'il a fallu faire quelque concession d'adaptation sur des refants porteurs qu'il a fallu supprimer pour pouvoir faire la distribution des logements. On n'est plus dans un hôpital. Une crèche de 600 mètres carrés pouvant accueillir une soixantaine de berceaux sera prise en charge par la ville de Versailles. La chapelle de l'hôpital deviendra un centre culturel. L'ensemble du carré des siècles devrait être livré pour le premier trimestre 2014. Sous-titrage Société Radio-Canada